Salut les bladers, c'est Ryuk. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de nouveautés Beyblade. En même temps, depuis l'annonce de la nouvelle saison avec Divine Belial il y a deux mois, c'était assez plat. Néanmoins, Takara vient d'annoncer les nouveautés pour le mois de mai et le mois de juin. Et on commence avec le B198 Random Booster volume 29 Chain Carbeus qui sortira le 28 mai 2022 au Japon au prix de 1400 Yen. Ce Random Booster a pour price b Chain Carbeus. Son DB Core reprend l'avatar du chien à trois têtes, gardien des enfers. Il est assez particulier au niveau du système de vissage puisqu'il reprend celui de Rohr Bahamut, à savoir pas de dents mais une pièce en caoutchouc au centre qui sera en adhérence avec le driver. C'est assez particulier mais ça permettra d'utiliser des drivers qui sont connus pour abîmer les dents de vissage. Pour le blade, on a Chain. C'est un blade de type défense qui aura deux configurations possibles en fonction du DB Core qu'on lui mettra, un peu comme la base tact sortie sous Beyblade Bear GT. J'ai l'impression qu'avec Carbeus, les chaînes seront rentrées et d'après l'image d'une autre toupie du Random Booster avec les autres DB Core, les chaînes seront déployées. Et d'après la review de Takara qu'on a eu ce matin, il semblerait que ça change aussi en high mode si les points externes du Armor sont assez larges ou pas. Le disque est lui aussi une nouveauté, c'est Fortress, un DB disque de type défense dont la masse est concentrée vers l'intérieur pour éviter des mouvements trop amples à la toupie en cas de déséquilibre. Et pour le driver, c'est Yard Dash. Yard était apparu sur Emporor Forneus sous la saison 3, c'est la première fois qu'on le voit en dash. Vu les propriétés de ce driver en défense et en endurance vraiment correctes, je trouve que c'était pas nécessaire de lui mettre un dash. Mais bon, c'est Takara, on commence à avoir l'habitude quoi. Bref. Pour les autres toupies du Random Booster, on a Chain Ragnarok. Alors du coup, là on voit bien que les angles du DB Core vont plus loin pour faire sortir les chaînes vers l'extérieur et les bloquer. Cette toupie possède également le Armor Ten, le disque Tapered et le driver Axel Dash. Ensuite, on a Dynamite Kerbeus Legacy Moment 9. Cyclone Valkyrie 2, Giga High Eternal 3, qui incorpore une nouvelle pièce High Eternal. Ror Spriggan Fortress Kick 2, qui possède donc le disque Fortress pour le moment exclusif à Chain Kerbeus. Et pour finir, une réédition de la génération Baku Tenchoot Beyblade, Drigger V2, avec le DB disque Over et le driver Wedge Dash, édité pour la première fois sous cette variante Dash. Elle sera aussi vendue avec un Veigir pour les drivers de Belial. Le deuxième produit que Takara nous a annoncé est le B199 Booster Gatling Dragon Karma Charge Metal Dash 10. Il sortira au Japon le 25 juin au prix de 1870 Yen. Le nouveau DB Core Dragon a l'air de posséder les mêmes propriétés que celui de Saviour Valkyrie, avec la possibilité de donner des attaques rebond grâce à un ressort. Le Blade, c'est Gatling, il a l'air d'avoir le même gimmick que Tempest, avec des lames qui peuvent sortir et se bloquer. A voir quand la toupie sortira pour savoir si ça fonctionne de la même façon. Le Armor, c'est Ten, pas une nouveauté. Le disque C-Karma, déjà connu depuis Guilty Longinus. Et pour le driver, on a Charge Metal Dash, donc la version avec ressort renforcé de Charge Metal qui était déjà connue. Avec la toupie, on aura aussi le D-Gear, le Gear basé sur Dragon, qui s'adaptera sur les Béliales. Il se place un peu comme le S-Gear au final, c'est-à-dire sur le disque Nexus et le driver All Might. Bon, bah c'est pas trop mal comme nouveauté, je suis clairement hypée par Kerbeus qui se renouvelle plutôt bien et qui est l'une de mes toupies de lignée favorites. Au vu des prix des Random Boosters actuellement, ça ne vaut vraiment plus le coup d'acheter les Price Bay seuls. Je veux dire, les full sets de 6 toupies sont aux alentours de 100€ et les Price Bay à 80. Et ça, c'est le prix à leur sortie. Quand je vois que certaines toupies, pourtant encore très récentes, tapent déjà les 200€ à l'unité, c'est juste hallucinant. Donc, par souci de rentabilité évidente, je prendrai le full set du Random Booster avec toutes les Bay. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude, c'était Ryuk et je vous dis à la prochaine !